Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, l'économie sacramentelle suite, chapitre 2, la célébration sacramentelle du mystère pascal. Célébrer la liturgie de l'Église. Qui célèbre ? Question 233. Qui agit dans l'Église ? Réponse. Dans la liturgie, c'est le Christ total, en latin Christus totus, tête et corps, qui agit. En tant que souverain prêtre, il célèbre avec son corps qui est l'Église du ciel et de la terre. Question 234. Qui célèbre la liturgie céleste ? Réponse. La liturgie céleste est célébrée par les anges, les saints de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, en particulier par la Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, et une multitude immense que nul ne peut dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Quand nous célébrons dans les sacrements le mystère du salut, nous prenons part à cette liturgie éternelle. Question 235. Comment l'Église de la terre célèbre-t-elle la liturgie ? Réponse. L'Église sur la terre célèbre la liturgie en tant que peuple sacerdotal, au sein duquel chacun agit, selon sa fonction propre, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Les baptisés s'offrent en sacrifice spirituel, les ministres ordonnés célèbrent selon l'ordre qu'ils ont reçu pour le service de tous les membres de l'Église. Évêques et prêtres agissent dans la personne du Christ-tête. Comment célébrer ? Question 236. Comment est célébrée la liturgie ? Réponse. La célébration liturgique est composée de signes et de symboles dont la signification, enracinée dans la création et dans les cultures humaines, se précise dans les événements de l'Ancienne Alliance et s'accomplit pleinement dans la personne et dans les œuvres du Christ. D'où proviennent les signes sacramentels ? Réponse. Certains proviennent de la création, la lumière, l'eau, le feu, le pain, le vin, l'huile. D'autres proviennent de la vie sociale, laver, moindre, rompre le pain. D'autres encore de l'histoire du salut dans l'Ancienne Alliance, les rites de la Pâque, les sacrifices, l'imposition des mains, les consécrations. De tels signes, dont certains sont prescrits et immuables, assumés par le Christ, sont porteurs de l'action du salut et de la sanctification. 238. Quel lien existe-t-il entre les gestes et les paroles dans la célébration sacramentelle ? Réponse. Dans la célébration sacramentelle, gestes et paroles sont étroitement liés. En effet, même si les gestes symboliques sont déjà en eux-mêmes un langage, il est pourtant nécessaire que les paroles rituelles les accompagnent et les vivifient. Inséparables à la foi comme signes et enseignements, les paroles et les gestes liturgiques le sont aussi parce qu'ils réalisent ce qu'ils signifient. 239. Selon quels critères le chant et la musique ont-ils leur rôle dans la célébration liturgique ? Réponse. Le chant et la musique sont en connexion étroite avec l'action liturgique. Ils doivent donc respecter les critères suivants. Conformité à la doctrine catholique des textes tirés de préférences de l'écriture et des sources liturgiques, beauté expressive de la musique, beauté expressive de la prière, qualité de la musique, participation de l'assemblée, richesse culturelle du peuple de Dieu, caractère sacré et solennel de la célébration. Saint Augustin disait 240. Quel est le but des images saintes ? Réponse. L'image du Christ est l'icône liturgique par excellence. Les autres images représentant la Vierge et les saints signifient le Christ qui est glorifié en eux. Elle proclame le message évangélique lui-même, que la Sainte Écriture transmet par la parole. Elle contribue à réveiller et à nourrir la foi des croyants. A